La polygarchie qu'on a déjà eue, mais que je voulais reprendre, et je voulais te demander, au niveau du discours moderne, est-ce que tu vois trois types de fonctionnement politique dans notre société ? Pas forcément en même temps, mais qui se succèdent. Par exemple, actuellement, les remondications des Gilets jaunes, ça correspond à quelle catégorie de régime ? La mise en cause du Parlement, c'est quelle autre catégorie ? Non, mais pour moi, ça reste démocratique, mais ils veulent une espèce de démocratie directe. Oui, la démocratie directe, ce n'est pas la démocratie parlementaire, et c'est encore moins la démocratie... La démocratie représentative, ce n'est pas ça. Et c'est encore moins la démocratie illibérale. Après, ce n'est plus du tout la démocratie, de toute façon, à l'usage. Mais c'est ce que... Démocratie participative, le truc de... J'appellerais ça à la démocratie référendaire, enfin, peu importe. Voilà, donc effectivement, moi, ce que je pense, puisqu'on parlait tout d'ailleurs de la conscience de la diversité des temps, qu'il y a un temps pour un certain type de fonctionnement, et un temps pour un autre type de fonctionnement. Donc c'est normal, on parle tout à l'intolérance, c'est normal qu'à un moment donné, on mette en question le régime parlementaire. Puisqu'il y a une... Il doit y avoir une diversité dans le temps. Donc aucun régime n'est censé fonctionner en permanence. OK, mais... Du danger de changer les choses, je n'aurais jamais dit ça avant, ou avec une telle netteté, avant le mouvement des Gilets jaunes, qui m'a séduit au plus haut point au tout début, mais que je rejette plus ou moins maintenant. Oui. Qu'est-ce qu'on peut trouver de mieux ? On peut changer des choses en interne, dans la démocratie représentative, mais vouloir changer qualitativement du danger de... On peut aller vers quoi ? C'est peut-être des temps pas épouvantables, mais inquiétants qui se préparent. Il y a un élément qui te fait défaut, mon cher Philippe, c'est que c'est cyclique. Oui. Ce n'est pas une cyclicité extérieure, c'est une cyclicité intérieure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce processus, il va s'arrêter de lui-même. Pas du fait des conditions extérieures. C'est un moment. C'est un moment... Lors de certains processus révolutionnaires, ça a été un moment, mais l'échec faisait qu'on est passé à autre chose. Je veux dire, dans certains pays de l'Est, il y avait cette espèce de soi-disant... Oui, il y a le problème, la hantise, que le système se bloque et qu'une fois qu'on est... Mais dire qu'on est revenu maintenant... Voilà, la route tourne. ...un régime de type démocratie bourgeois, On a toujours ce spectre que les choses se bloquent une fois pour toutes et qu'on ne puisse pas... Et moi, reprenant l'État et la Révolution, mon Lénine, que je connais bien, pour moi, c'était ce qu'on connaît actuellement. Ce n'est que la démocratie bourgeoise. C'est une superstructure... Mais d'après Aristote... Mais là, il m'effraie tellement les gilets jaunes, les excès sont tellement... que j'ai envie de leur répondre dorénavant, même si c'est une démocratie que vous qualifiez de bourgeoise, qualifiez-là de bourgeoise, je prends. Parce que du danger de... On va bouger là ? Oui, oui. Ils sont en train de... Et on va y aller. Oui, d'accord, mais enfin, on termine... Dans la première salle, comme l'autre fois. Oui, c'est ça. Alors, donc, j'insiste là-dessus parce que c'est un sujet que je n'aborde pas suffisamment dans ces réunions. C'est effectivement la notion de cyclicité, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que, effectivement, dans l'ecclésiaste, tu connais la formule de l'ecclésiaste, il y a un temps pour chaque chose. Ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il faut laisser une certaine tonalité s'exprimer. Il y a un temps pour parler, un temps pour se taire, un temps pour la fille de rabine au moment de l'enterrement. Bon, donc, si tu veux, il y a un temps, mais qui doit toujours être relativement circonscrit, où on dit, bon, ben, c'est peut-être le moment où il faut laisser une certaine forme de démocratie directe s'exprimer en sachant que ça ne va pas durer très longtemps, peut-être quelques mois, parce que cette démocratie directe, elle va, au moment de la crise, de ce paroxysme, elle va de plus en plus loin parce que un des plus durs parmi les gilets jaunes a quand même déclaré il y a 48 heures le grand débat où il aboutira vraiment. on n'est pas dans un compromis là. Où on aura ce qu'on veut, où on va vraiment s'y mettre. Oui. Menace. Alors là, ça veut dire qu'ils récupèrent la notion de casseur. Donc, il faudrait savoir ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas se... Mais ce qui caractérise quand même les gilets jaunes, justement, ce qui fait à la fois leur force et leur faiblesse, c'est qu'ils n'ont pas de chef. Parce qu'ils sont tellement allergiques à la notion de représentants qui ne peuvent même pas se donner eux-mêmes un chef. Et c'est ça qui fait que, bon, ça ne peut pas aller très très loin, finalement. L'autre, enfin, ça ne se développe pas, mais l'autre bat son record au salon de l'agriculture. Ah oui. Le président. Non, mais ça fait bravum. J'ai vu les images. Oui, mais on en a parlé tout à l'heure quand je suis arrivé au Flèche. Ils étaient en train de parler de l'usale agricole. Ils ont démarré à 8 heures, tapant, ce matin, à 10 heures et des poussières, je crois savoir, du soir à 22h, ils étaient toujours là-bas en train de comprendre les métiers, de chercher là. Et ça, c'est quand même une image. Attends, là, je n'ai pas envie de dénigrer. Il n'y a aucun cynisme au bout d'un moment quand j'entends des gars, François, ils ne foutent rien à tous ces dirigeants, des glandeurs. Et ce discours, par maman, je veux le reprendre en partie. Mais en l'occurrence, là, il n'y a pas photo. C'est-à-dire, tout d'un coup, je n'ai pas envie d'être systématiquement contre le président Macron parce qu'il donne des signes et il fait plus sérieux que les gilets jaunes. Oui. Non, mais c'est parce que, encore une fois, l'heure des gilets jaunes peut passer. c'est plus ça. Ce n'est pas de leur faute. Ce n'est même pas parce qu'ils ont fait ceci ou cela. C'est comme dans le domaine, c'est un peu la guillotine. C'est comme un type qui termine son mandat. Ben voilà, à telle date, ça termine. Est-ce qu'ils se voyaient déjà en haut de l'affiche et ils voyaient au tout tout début et moi aussi par anticipation, par trop grande sensibilité et tout ? Attends, je voyais Macron déjà chaos technique. Oui. Il en donnait quelques signes. Oui. Il n'a pas duré longtemps. Oui. Il s'est ressaisi quand même. Oui, mais ce n'est pas de sa faute non plus. C'est un processus cyclique qui fait qu'à un moment donné, la cote remonte automatiquement. On pourrait presque dire comme à la bourse, c'est remonter le technique et qu'on passe progressivement de la démocratie directe à la démocratie parlementaire et même des représentants en général, le processus de la classe des édiles, la classe politique qui reprend le contrôle du peuple. Avec relativisation de ce que tu dis quand même quand c'est la bourse dans certains contextes, ça ne change rien au fond. Oui, tu as raison. Mais au niveau du vécu, les types, les boursiers ou les investisseurs ou les petits épargnants même américains en 1929, pour le début de la remontée boursière, sauf le type 36 notamment, ils ont attendu 10-11 ans avant qu'ils auraient été peu sensibles à ce discours pendant ce... Mais je parle subjectivité. et toi, tu parles avec le recul. Mais il y a... Voilà. Donc pour moi, pour venir pour résumer, la droite, c'est l'acceptation de la diversité dans l'espace et dans le temps. Et cette double intolérance, on la trouve sur la gauche, où la gauche voudrait un nivellement des différences, comme une sorte d'intemporalité, il n'y a pas de mouvement dans le temps et dans l'espace, il faut que tout le monde soit pareil. à partir des modulations et des cycles, il n'en répond même pas à une simple question. Est-ce que... Je n'aurais pas donné même ma main au... Je n'aurais pas mis à couper ou ce que tu veux. Est-ce qu'il est possible que Macron sorte renforcé de cette crise ? Et bien, peut-être oui. Mais il ne sortira pas renforcé de cette crise, simplement que le processus va aller au-delà, va passer à un autre stade. Il y a un changement de stade, c'est tout simplement ça. Donc, il ne faut pas créer de la... Il ne faut pas créer des éléments de cause à effet. Dans un processus cyclique, les choses sont structurées d'une certaine manière et c'est que... Je vais te donner un exemple. Par exemple, quand un président doit quitter le pouvoir parce que c'est la fin de son mandat, ce n'est pas parce qu'il a fait une erreur. Parce que c'est la fin du mandat. Et que... Donc, ce sont des processus structurels qui ne sont pas liés à... Et ça, ça crée une humilité. Il y a des tas de choses qui ne sont pas liées à l'action des gens. C'est quelque chose qui se déclenche même sans qu'ils le veuillent. Mais parfois, il y a le grand sable de Gaulle quand il s'en va. Peut-être pas. Peut-être que c'était un moment qui devait se produire. Non, non, mais... La question est là. Par exemple, actuellement, qu'est-ce que tu penses de la... Par exemple, actuellement, la commission des lois. Est-ce qu'à ton avis, elle a eu raison de faire son rapport sur l'affaire Benalla comme elle l'a fait. Elle a eu raison de se pencher sur tout ça et de donner le commentaire. mais ils sont très sévères, apparemment. Oui. Et ils s'attaquent à l'exécutif au-delà de Benalla. Mais à mon avis, ils ont tort parce que... Vas-y. Alors, moi, je l'ai écouté dans les émissions, notamment sur... C'est dans l'air. Voilà. Ils ont tort. Ils ont raison au niveau du droit. Mais le droit, c'est un argument de gauche, le droit. Le droit, c'est... On pose une structure figée sur la réalité. Mais actuellement, ils ne sont pas encore en position de force au niveau de la représentation. Et par conséquent, leur action n'est pas appropriée. Et ils peuvent le payer très cher. C'est-à-dire qu'actuellement, ils donnent des arguments contre le Parlement. Donc, il y a un temps opportun pour faire les choses. Le temps voulant, au premier degré, donner contre l'exécutif. Oui. Les failles à l'Élysée. Mais le Brexit, c'est pareil. Le Brexit a montré l'incompétence du Parlement anglais à régler les problèmes. Ils sont... Ils se sont... Ils sont déconsidérés. Ils n'arrivent même pas à se mettre d'accord. Même la gauche, etc. Enfin, je veux dire, ils n'arrivent même pas à voter. Eh bien, ce qui s'est passé avec la commission sénatoriale, c'est un peu du même topo. C'est-à-dire qu'en fait, compte, il dépasse les bornes, d'une certaine manière, de ce qui est... Et pas au bon moment. Et l'astrologue, il est là pour dire à quel moment il faut faire les choses. Non, mais je dis ça comme ça. C'est-à-dire que l'astrologue, c'est quelqu'un qui connaît les horloges, comme on dit. Et il sait à quel moment il est favorable de faire ceci ou cela. Voilà. C'est bon.